Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Bougangay avait bien raison. Même si la raison est hélène et l'émotion nègre, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre le journal du groupe Déméga au chapitre de l'actualité, à savoir depuis 2021. Depuis 2021, le leader de Gomsbop et apôtre du Téki-Taru Sénégal, Jotn, en parlent. Et pour parler peu et bien, tribune quotidienne. Tribune quotidienne, en tout cas, Rivelle, ayant acquis une connaissance approfondie des réalités de la gouvernance de ses ressources, il invite Makisal à activer la brigade financière et l'OFNAC. Bon, selon Maître Moussa Diop, Makisal, Aline Gouindiaï, Mimran, sont impliqués dans des transactions opaques, pour ne pas dire mafieuses, autour des diamants, des toiles. Waouh, waouh. Bon, le scandale de trop sous le régime de Nyangel National, Universelle Mondiale, informe, tribune quotidienne ce matin. Et ce matin, ce matin, l'autre quotidien, l'autre quotidien qui en parle, c'est le mandat, et bien, c'est le mandat quotidien. En tout cas, dans le journal, dans le journal, il est écrit « Découverte, et bien, découverte secrète de gisements diamantifères au Sénégal. » Bougangé, Bougangé d'Adiou, le leader de la philosophie, Gomsomom et apôtre du Téquitarou Sénégal. Jotn révèle, et bien, révèle, et soulève de légitimes, et bien, de légitimes interrogations au sein, et bien, au sein du gouvernement. Et comme gouverner, et bien, gouverner, c'est prévoir. Deux minutes, et bien, deux minutes pour lire l'essentiel. Pour sa part de renseigner. « Transparence, et bien, transparence. Maître Moussa Diop, maître Moussa Diop, déter du diamant. Bougangé d'Adi, et bien, Bougangé d'Adi, interpelle, et bien, interpelle, directement, et bien, directement, Makisal. » « Saouaï, et bien, saouaï, Nyangel National, Nyangel National Universelle Mondiale, componez Gourou, Adjaratou Marem Faisal, qui aura probablement, et bien, probablement, de quoi se ranger les ongles en lisant « Vox Populi » ce matin. Ce matin, le journal d'affiché « Exacerbation, Exacerbation des Rivalités » à l'approche, et bien, à l'approche de la présidentielle. « Week-end politique, et bien, week-end politique de Galgal. » « Même s'il est dit, et bien, même s'il est dit, « Yobenté Galgal, ou Boulambe, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a lieu de retenir, et bien, de retenir autour des chokifins et khers finales, pour ne pas dire de Burebukeng Mbam, voire de Lambigolo, loin des histoires de Khouloui Amba. » « Dans Vox Populi, et bien, dans Vox Populi, qui nous renseigne, maître Moussa Diop, et bien, maître Moussa Diop, le contrat d'exploitation du diamant. Les correspondances entrent, et bien, entre Aline Gouingay, Mimran et Maki Sahal, et ses accusations. « Accusé, et bien, accusé, levez-vous. » Voilà probablement ce qu'il a lieu de dire, en lisant, et bien, en lisant Vox Populi, qui nous informe que le candidat, et bien, le candidat Aline Gouingay, débat des allégations infondées, et bien, infondées contre sa personne. Et l'existence, et bien, et l'existence des lettres en question. À la question de savoir, et bien, à la question de savoir, mais qui est fou ? Et bien, Aline Gouingay, et bien, Aline Gouingay, toujours, et bien, toujours dans Vox Populi, d'expliquer, cela reflète, et bien, cela reflète le degré d'ignorance, le degré de tourisme, de tapaléisme, et de légèreté, de légèreté d'un homme, et bien, d'un homme qui aspire, et bien, qui aspire à diriger un pays bon. Ousmane Sissé, et bien, Ousmane Sissé, ancien directeur des mines, parle, et bien, parle de contre-vérité, informe, bien entendu, Vox Populi ce matin. Ce matin, il suffirait, il suffirait de lire le journal avec la clé. Ousmane Sissé, ancien directeur des mines, de son état, qui dit, « Bill, he, well, he, tell, he, le diamant, et bien, le diamant n'est pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout exploité. » Dans la zone nord, où il n'y a pas de roche diamantifère, la société citée dans la lettre de Maître Moussa Diop est inconnue du registre des titres miniers du Sénégal. Aux Sénégalais et aux Sénégalais, il y a le quotidien, le quotidien qui, toujours au chapitre, des accusations contre Maki, Mimran, et Aline Ngui Ndiaye d'informer les faux, et bien, les faux diamants, les faux diamants de Maître Moussa Diop. En tout cas, l'ancien DG de Dakar Demdik fait état de lettre confidentielle entre les trois hommes. Aussi, Aline Ndiaye parle de pure imagination, voire de l'incubration. Bon, selon Ousmane Cissé, ancien directeur des mines, il n'y a aucune exploitation de diamants au Sénégal. En attendant de voir, pour comprendre exactement qui prend, et bien, qui prend les enfants du bon Dieu pour des cadans sauvages, dans cette histoire, et bien, l'histoire retiendra, d'après cette fois, et bien, d'après cette fois Tribune quotidienne, une affaire qui semble, et bien, qui semble faire couler beaucoup d'encre de salive autour, et bien, autour d'un marché de gré à gré. Un marché de gré à gré de 71 milliards entre ACB et le ministère de la Santé. En tout cas, la directrice générale, la directrice générale de Dakar Project dément, et bien, dément, ACD, et révèle le deal, et bien, le deal du ministère de la Santé. À la question de savoir, et bien, à la question de savoir s'il s'agit là, et bien, s'il s'agit là d'une autre histoire de Capucatoukès. En tout cas, Tribune quotidienne, Tribune quotidienne dans ses colonnes, toujours pour ceux qui l'élèvent, du marché de gré à gré, du marché de gré à gré de 71 milliards. 71 milliards de souillus copor, de fournitures médicales, de nous informer que l'ancien ministre, et bien, l'ancien ministre, Farba Senghor, insiste, et bien, insiste sur la transparence. Bon, marché de gré à gré de 71 milliards. 71 milliards de francs CFA. Entre ACD et le ministère de la Santé, la directrice générale de Dakar Project dément, et bien, dément, ACD, et révèle le deal. Et bien, le deal du ministère de la Santé informe clairement et nettement, Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, dans le journal, on peut lire l'affaire du marché de gré à gré de 71 milliards de francs CFA attribués à ACD est loin, voire très loin de connaître son épilogue. En effet, c'est la directrice générale de Dakar Project qui a démenti ACD et en profité pour révéler, et bien, pour révéler un deal jamais égalé. Et bien, du ministère de la Santé, un forme Tribune dans ses colonnes. En attendant de voir clair sur cette histoire, restons avec Tribune quotidienne. Et bien, restons avec Tribune quotidienne qui parle de remplacement des membres de la Sénat. Pourquoi faire ? Et bien, pour nous renseigner que la CDAO, et bien, la CDAO fustige la décision, et bien, la décision de Macky Sall. Macky Sall qui vient de perdre, et bien, qui vient de perdre un poids lourd au profit, et bien, au profit de Boune Abdallah John d'après Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal de nous informer à deux mois, et bien, à deux mois de la présidentielle Beno Bokyakar. Pardon, Beno Bokyakar vole en éclats. De quoi s'agit-il, ouai ? Et bien, de Maxime Montero. Maxime Montero claque, et bien, claque la porte et vise, et bien, et vise Boune Abdallah John. Ça veut dire quoi ? Et bien, ça veut tout simplement et tout modement dire, d'après Tribune quotidienne, que ça ouai, Boune Abdallah John, ou le candidat de John 2024, aura de quoi d'imblemer à celui, et bien, à celui de Beno Bokyakar, à cet affroula, de Beno Bokyakar, si on en croit Tribune quotidienne ce matin. Et bien, ce matin, le journal Vox Populi revient, et bien, revient, histoire d'évoquer le retrait du passeport diplomatique de son porte-parole. Et bien, le porte-parole de Boune Abdallah John. Avant de révéler la coalition, et bien, la coalition John 2024, parle, et bien, parle de représailles du régime Beno Bokyakar contre, et bien, contre Eladji Tala. Pendant cette tribune quotidienne, et bien, tribune quotidienne, nous amène, et bien, nous amène dans le salut. Pour quoi faire ? Et bien, pour parler du prix, Cheikh Ibrahima Nias, avec à la clé, les actions du directeur de l'horticulture, comprenez le docteur Makoumba Diouf, magnifié pour des actions en direction des populations à la base. L'information est des tribunes ce matin. Ce matin, dans le journal, il est également question, et bien, de finale, zone 9 de Tiare. Et là, tribune continue de nous informer que Sawaï, le DG du CRUS, Sid Saloum, professeur Oussénou Diop, en l'occurrence, honoré par ses pairs. Que dire ? Sinon, l'apériste de première heure a été accueilli par le maire de Tiare, le monde du sport, les responsables et militants de la mouvance présidentielle, qui ont salué son engagement pour l'épanouissement du sport dans le bassin arachidier. En attendant, passons à Libération Quotidienne ce matin. Le journal a parlé d'une affaire, l'affaire des prêts sur gage du crédit mutuel du Sénégal, histoire d'afficher les incroyables, et bien, les incroyables découvertes de l'enquête. Bon, il s'agit de montage de 111 dossiers frauduleux, en mode fast-track, partage, et bien, partage aux allures de Tongtong, des fonds, et bien, des fonds détournés, en temps préalable, entre les mis en cause, qui savaient casse tout compta, utiliser, et bien, utiliser des prêts noms. Aussi, les conclusions accablantes des enquêteurs à lire, et bien, à lire, et bien, dans Libération, autour, et bien, autour d'un Tongtong, d'un Tongtong du côté du crédit mutuel du Sénégal, et plus qu'il a dit Tongtong et Nat, ça y est, et bien, donc, il y a la foudue Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.